Musique Hey salut les gens, salut tout le monde, salut peut-être tout, comment allez-vous ? Ecoutez moi je vais super bien, aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo très spéciale sur Call of Duty Backup 3 Avant d'attaquer le sujet de la vidéo et tout ce qu'il faut, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau D'activer les notifications pour rater aucune de mes prochaines vidéos Et surtout n'hésite pas à défoncer cette barre de likes, ça serait juste énorme pour le défi qui a été réalisé sans qu'on le veuille justement Et en fait c'est ça qui va faire la beauté de ce gameplay là quand je vais tout vous expliquer etc C'est que c'était pas du tout volontaire en fait ce qui va arriver, je pense que tu l'as compris au titre de vidéo C'est qu'on arrivait comme ça, on s'est dit est-ce qu'on la joue, est-ce qu'on la joue pas ? Au final on a décidé quand même de la jouer et ça c'est encore plus stylé, j'expliquerai un peu plus tard On va tout de suite se retrouver pour les dédicaces de vidéos que vous avez l'habitude etc Je vois déjà beaucoup de personnes chaque fois m'envoyer des screens etc Vous êtes déjà passé une fois, je n'ai pas chaque fois vous laissé passer Donc c'est normal j'essaye un peu de tourner Mais ne vous inquiétez pas je regarde absolument tout sur Twitter Donc déjà merci à toi Samuel, force à toi Merci ça m'a fait grave plaisir et surtout que la dernière vidéo vous a énormément plu Et tant mieux parce que je m'étais quand même un peu cassé les couilles à faire le montage, je vais pas vous le cacher Mais merci déjà à tous, j'adore le kikou, tu vas pas m'afficher etc C'était à mourir de rire franchement, même revoir la vidéo c'était à mourir de rire etc Et surtout le truc c'est qu'on s'est bien marré, voilà on s'est bien marré Et je pense qu'on va refaire une vidéo très prochainement, il veut refaire un petit investissement Mais le but ça sera de lui mettre la nucléaire et surtout on termine avec un logo Tryhard Army, ça fait extrêmement plaisir pour ceux qui veulent rejoindre la Tryhard Army Le logo le voici, le logo il sera en description Rejoins la Tryhard Army Ou sinon c'est moi qui vais être Tryhard Et crois moi, l'octet pas content Vaut mieux que tu l'évites Vaut mieux que tu l'évites, crois moi, même moi j'en ai peur Même moi j'en ai peur Enfin bref les gens, on va tout de suite retrouver pour le sujet de la vidéo Aujourd'hui le plus gros comeback, le plus compliqué sur Call of Duty Black Ops 3 Pour deux raisons Première des raisons, on est tombé face à un YouTuber Il était en série, on lui a pété sa série Et on ne va changer toute la game C'est à dire qu'on perdait de quoi ? De 30 à 100 Voilà, ça veut dire qu'on était en plus en groupe de 3 Ce qui augmente encore deux fois plus la difficulté de ce genre de comeback Oui parce que les trois quarts des comeback que vous voyez sur Call of Duty Black Ops 3 Je crois qu'il y a les gosses qui avaient fait un comeback Et je crois les membres Carnage etc qui font des comeback Les comeback qu'ils font sont en groupe de 6 Bon c'est à peu près normal, c'est avec 190 points etc Mais là le truc c'est qu'on est en groupe de 3 On est en groupe de 3 face à une équipe de 6 Et surtout regardez, face à des YouTubers C'était des YouTubers Donc ça c'est quelque chose de vraiment très complexe Et la deuxième des choses C'est que je vais leur mettre la nucléaire Ça c'est la nucléaire la plus jouissive que possible à mettre C'est même plus beau qu'entrer dans une game de 10 minutes Mettre la nucléaire Tu vois, tu entres dans une game Elle a déjà commencé, les mecs ils sont au triple cap Tu vas changer tout Tu vas absolument tout changer Tu vas faire ce que t'as envie de la game Ça va être toi qui vas faire tout ce que t'as envie Donc magnifique Bon malheureusement vous allez me dire Ouais le TED c'est de la manoir etc Bon quand t'arrives en plein milieu de game Et que tu tombes sur un YouTuber Soit disant pump stomper Ou je sais pas quoi Le pump stomper demi couille Ça a changé le pump stomping depuis Ça a changé le pump stomping depuis la deuxième année Il y a tout le monde qui se dit pump stomping Mais bon ça claque des doubles nucléaires En deuxième année de Black Ops 3 Enfin bref, peu importe C'est pas le sujet aujourd'hui Mais c'est quand même assez cool Et ça c'est quand même un truc qui est quand même assez rare de nos jours C'est qu'on voit très peu de personnes arriver dans une game Et se dire on va quand même essayer de faire changer les choses etc Et d'un côté je peux comprendre Parce que en soi encore que tu te prennes drone, drone de brouillage, hater Franchement tu peux quand même rester Tu peux quand même rester Je suis déjà resté dans ce genre de game Essayer de changer la game Tout simplement t'as moyen de changer absolument toute la game Et de te dire bon peut-être que là je vais réussir à gagner etc Et c'est vrai que sur Black Ops 3 C'est de plus en plus de rage kit Ça veut pas vraiment assumer Ou sinon tu te prends des trucs comme ça Tu poses un noyau Tu te prends quand même un lance-boule Donc ça c'est quand même assez incroyable Enfin bref Là dessus Et c'est vrai que sur Call of Duty Black Ops 3 Ça rage kit beaucoup Dès qu'il y a le mot hater ça rage kit Dès qu'il y a le mot hater ça rage kit Ou sinon il y a les raps, fantômes etc Bon d'un côté je peux comprendre Quand t'arrives dans une game Et tu tapes les raps, les fantômes C'est vraiment casse-couille C'est vraiment casse-couille Parce qu'en soi tu l'as pas mérité Tu vois t'as envie de t'amuser T'as envie de jouer à Call of Duty Black Ops 3 Et tu tapes ça Lorsque les personnes qui ont mérité De se prendre ça Bah ont décidé de partir Et ça c'est vrai que c'est casse-couille Ça c'est vraiment casse-couille Sur Call of Duty Black Ops 3 Bon après on va dire que c'est la même chose Que sur Call of Duty Black Ops 2 C'est autre chose Le drone d'escorte Le drone d'escorte est 100 fois plus puissant qu'un fantôme Comment ça s'appelle ? Le groupe de chasse Ouais j'allais dire le drone de chasse Le groupe de chasse Le groupe de chasse qui était ultra puissant On le voit plus C'était vraiment des scores très bien bien puissants Ça a bien changé entre Call of Duty Black Ops 3 Et Call of Duty Black Ops 2 Et même la différence étant par exemple La daf de combat Sur Call of Duty Black Ops 3 Vraiment plus la merde Et sur Black Ops 2 Il est ultra intéressant Avec un lot de stars et tout etc Enfin bref c'était la bonne époque De Call of Duty Black Ops 2 Et même sur BO2 Ça rachiquittait beaucoup plus Faut quand même le dire Faut dire ce qu'il y a Ça rachiquittait beaucoup plus Que sur Call of Duty Black Ops 3 Mais c'est vrai que Quand t'as envie de faire un gros comeback Tu vois genre Tu te dis Limite Tout est perdu Tout est perdu pour toi T'as aucune chance de gagner Et tu te dis En plus t'as un youtuber Le but Ça va être de le remettre à nucléaire Nucléaire contre un youtuber Et nucléaire en comeback Lorsque tu perdais de Tu sais de quoi De 30 à 100 Lorsque Lorsque t'arrives En plein milieu d'une game Je peux vous dire Comme comeback C'est ultra compliqué En groupe etc Genre en groupe de 3 En groupe de 6 Vas-y let's go C'est parti pour le spawn kid Etc Parce que oui Étant donné que Si tu fais du 0 à 190 Et que t'as envie de retourner Jusqu'à 200 Tu fais un groupe de 6 Tu bloques les spawns C'est compliqué Je vais pas vous le cacher Que c'est compliqué Mais c'est pas aussi compliqué Qu'en groupe de 3 Enfin bref Tu connais les habitudes Etc C'est toujours plus compliqué On va dire Dans un groupe limité Et surtout inattendu Ouais Ça c'est vraiment un truc C'était totalement inattendu A la base Moi je voulais pas jouer En plus j'étais en groupe Avec Insa Et Francky Si je dis pas de bêtises Et en fait C'était Insa Qui me dit Ouais vas-y On leur fait le comeback Etc Ouais pourquoi pas Écoute pourquoi pas Et de nouveau C'est arrivé C'était quand même Assez cool Là dessus Enfin bref les gens C'est la fin de cette vidéo Je vais vous laisser Avec le gameplay J'espère que la vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à me dire Qu'est-ce qu'on avait pensé Du gameplay Dans l'espace des commentaires Et surtout N'hésitez pas A partager à fond la vidéo Et de défoncer Cette barre de likes On a déjà fait plus de 1000 likes La dernière fois Facilement Si on pouvait le refaire C'est juste un truc de malade Chaque fois que j'atteins Les plus de 1000 likes C'est juste un gros délire Franchement Ça fait énormément plaisir Et surtout Que je tape de plus en plus Des vidéos Etc Donc n'hésitez pas Lâchez Lâche ton petit pouce bleu Voilà c'est une sorte de salaire Non je déconne Je suis pas payé au pouce bleu les potes On se calme On se calme Enfin bref les gens C'était Locktap2 Et puis moi je vous dis Peace Out Et à la prochaine Ciao ciao les tryards Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz